Et je peux vous dire que de plus en plus de Français s'intéressent vraiment à ce qui se passe. Et ils ont bien compris qu'on est en train de vendre tout notre patrimoine à des sociétés privées. Je suis désolé, mais tout le monde a à l'esprit qu'il est possible qu'il y en ait des rétro-commissions et qu'ils s'en mettent plein les poches au sommet de l'État. Voilà, parce qu'il y a des moments à partir duquel, quand on prend des décisions aussi contraires à l'intérêt national, Aéroports de Paris, c'est quand même les plateformes aéroportuaires de la capitale française. Est-ce qu'il est imaginable de vendre ça à des intérêts chinois, russes, américains ? Moi, je dis non. Il faut que la France conserve des grands services publics, conformément à ce que veulent les Français. Alors effectivement, les Républicains, d'un seul coup, pour faire genre, s'allient avec les socialistes, avec certains communistes pour essayer de lancer ce référendum. En plus, c'est un peu à la mode. Sauf que ma Constitution, ce référendum d'initiative partagée, comme l'a dit très justement l'un de vos interlocuteurs dans le micro-trottoir, il faut plus de 4,6 millions de signatures. Voilà, 10% des électeurs. – 10% du corps électoral. – C'est n'importe quoi. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et puis la dernière chose que je voudrais dire sur cette affaire, c'est un peu un détail, mais vous me permettrez quand même de le signaler, c'est que M. Mélenchon a voté pour la loi Pacte. – C'est une erreur. – Oui, c'est une erreur. Mais vous savez que j'ai découvert, il paraît qu'il y a des gens qui sont allés pointer les erreurs de M. Mélenchon au Parlement européen. Vous savez combien il en a fait pendant qu'il était député européen ? 266 erreurs qu'il a à chaque fois corrigées. Donc il a voté pour les farines animales, puis après il a dit « Ah non, je m'étais trompé ». Et puis il a voté pour ça, etc. Donc je trouve que M. Mélenchon, s'il se trompe à ce point, quand il appuie sur un bouton, d'abord il ne faut pas les lire à la présidence de la République, il ne faudrait pas qu'au lieu d'appeler un huissier, il appuie sur le bouton de la force thermonucléaire, ça serait quand même un peu gênant. Mais en plus de ça, je considère qu'il y a quand même là-dedans des choses qui ne sont pas claires sur ces questions. C'est une petite polémique que je lance, mais qui est juste. M. Mélenchon et la France insoumise ont en permanence voté contre l'intérêt des Français au Parlement européen. C'est quand même important au moment où les Français vont se décider. C'est quand même important au moment où les Français vont se décider.